Bonjour à tous, c'est Nico Guest du 13 et aujourd'hui je suis sur Watch Dogs Légion. Pour faire avec vous un let's play de ce jeu, bah qu'est-ce qu'on attend ? Commençons tout de suite ! La joie, la musique, le théâtre, les œuvres d'art, ce mélange de culture. Et le plus vieux métro du monde, le Tube. La crème des villes, l'élite des capitales. 1200 ans seulement pour sortir de terre et une seule nuit pour finir en miettes. Quelle est notre statut ? La sécurité du périmètre est HS, mais on a plein de copains volants. C'est pas vrai. Dalton, il faut faire vite. Oui, chef. J'y suis. On sait contre quoi on se bat cette fois, Bagley. Si vous n'aviez pas filé, je l'aurais su. Avez-vous déjà songé à laisser les autorités gérer de telles menaces ? Très drôle, Bagley. Le gouvernement préfère essayer de nous arrêter plutôt que de faire quelque chose d'utile. On va devoir se débrouiller tout seul. Sois prudent, Dalton. Bagley, tu détectes de l'inquiétude dans la voix de Sabine. En effet, et un ton légèrement plus aigu suggérant l'excitation, ce qui est fascinant. Bon, fermez-la et mettez-vous au boulot. Ça y est, j'y suis. Allez, du coup, notre premier personnage, c'est une sorte de James Bond. Un agent secret. Là, on est dans le sous-sol du parlement, si je ne me trompe pas. Oula. Je ne m'attendais pas à voir un ennemi aussi vite. Donc, on va y aller discrètement. Ok, carré pour les éliminations silencieuses, discrètes. Oh, le sale enchaînement. Par contre, vous avez vu qu'il y a du sang qui a sauté de sa bouche. Bon, d'un côté, c'est bien, mais pas logique vu qu'il a une cagoule. Mais c'est bien, parce que dans les anciens Watch Dogs, il n'y avait pas une goutte de sang. Donc là, ça fait plaisir, quand même. Même si je ne m'attends pas à voir un GTA. On est quand même sur un Watch Dogs. Le but, c'est le piratage, la discrétion. Et non pas... Fais-toi discret, Daltain. Ça nous rendra service. S'ils ne me tire pas dessus, je ne leur tire pas dessus. Ça te convient ? Et non pas des délires sanglants. Des massacres. Bon, ça croit pour enjamber. C'est pareil que dans tous les jeux. Quoique, GTA, c'est carré, non, pour sauter ? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué aux Watch Dogs et aux GTA. Donc, je peux dire des conneries. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Mais je n'en ai pas l'impression. Allez, on va avancer. Ok, là, c'est ouvert. Il y a un ennemi. Ok, il y a un truc. Amorcer le piège. Ok, on l'a neutralisé en toute discrétion. Je crois qu'il était tout seul. Ah non, il n'était pas tout seul. J'aurais pu me faire cramer, en fait. Amorcer le piège. Ok. Attention, il y a une caméra juste là. Je ne l'avais pas vue. Donc là, c'est verrouillé. Pirater. Ah ok, la caméra, c'est pour prendre le contrôle. Je pensais qu'elle pouvait nous détecter. Mais non, mais pas du tout. J'avais oublié ce délire de contrôler les caméras pour faire une sorte de puzzle et avancer dans l'environnement sans se faire détecter. Donc là, apparemment, il y en a une autre. Ok, là, il y a encore un ennemi. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Donc là, est-ce qu'on peut le pirater ? Non, il faut y aller manuellement. Donc lui, il se ramène. On va activer, amorcer le piège. Voilà. Je pense que là, on les a tous neutralisés. On va pouvoir y aller. Alors, en haut, il y a une passerelle. Ouais, je pense qu'il n'y a plus personne. Non, c'est bon, c'est clair. Allez, déverrouillez la porte. Ok, c'est bon, c'est déverrouillé. On peut continuer. Ok, il y a des ennemis ici. Ok, j'en ai ping 3. Donc c'est bien parce que ça ping automatiquement. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur une touche. Prends-lui dans ce moment, il faut ramener. Je vais voir. Donc là, j'ai vu ça. Amorcer le piège. Il est trop loin. On va essayer de l'attirer. Ok. Donc là-bas, il y en a encore deux. On va se déplacer sur la caméra là-bas. Amorcer le piège. Par contre, amorcer le piège, ouais, c'est un peu tendu. Parce que du coup, je ne sais pas si... Bon, du coup, on va y aller. On va y aller parce que j'ai peur que le piège, en fait, attire le deuxième. Analysez. Il se traite. Non, mais c'est un transmetteur qui communique avec un dispositif à l'étage du dessus. Très probablement le détonateur... Oh, je kiffe l'enchaînement, les gars. Et lui, on va... Non, lui, on va essayer de... De le prendre au corps-à-corps aussi. On va le suivre discrètement. Bon, c'est cool. Il y a différentes animations. Je pensais que... On est allé voir qu'une seule animation de... Comment dire, d'élimination, mais pas du tout. C'est cool. En plus, les amis, je pense que vous êtes au courant. Mais sur ce Watch Dogs de Légion, il n'y a pas de personnage principal. On va pouvoir contrôler n'importe qui dans la ville. Et chaque personne va être différente. C'est-à-dire avoir sa propre façon de se battre. Avoir ses propres armes, sa propre vie, sa propre voiture, son propre look vestimentaire, sa propre voix. Enfin, voilà. Chacun va être différent. Et ça, c'est kiffant. Parce que du coup, le gameplay va être différent à chaque fois qu'on a un nouveau personnage. Et vu que toute la ville est contrôlable, ça risque d'être complètement dingue. Allez, un petit cric. Et ça passe. Voilà, c'était obligé. La porte, elle est rouillée. Ah, j'ai le flair. Pourquoi ma caméra, elle fixe vers le haut, il y a quelque chose en haut ? Donc, le détonateur, il est juste là. Et c'est bizarre, il n'est pas protégé. Voilà, je trouve ça beaucoup trop facile. J'ai trouvé le détonateur. J'ai trouvé le détonateur. Et il est bien activé. Bagley, il va falloir m'aider. Évidemment, mais malheureusement, je suis bloqué. Merde, on n'a aucune chance de s'en tirer sans Bagley. Attends, j'ai peut-être une idée. On s'est entraîné au piratage manuel au service secret. Tu m'étonneras toujours. Allez, dépêche-toi. Allez, Bagley, à toi de jouer. Connecté. Et les bombes viennent tout juste de s'amorcer. Ça risque de compliquer les choses. Non, mais c'est pas vrai. Tu peux les désamorcer ? Évidemment, mais je risque d'activer une sécurité et vous finirez en petits morceaux, je vous préviens. Attends-toi à ce que ça attire l'attention de ton côté, Dalton. Ça, j'ai combien ? On a de la compagnie à l'arrière. Merde. Dalton, ça commence à chauffer au QG. Combien de temps ça va prendre, Bagley ? Cela dépend du nombre de fois que vous allez m'interrompre. Ok, tout le monde. On met les masques, on sort les armes. Ça va devenir tendu. Merde. Ils sont sur moi, je vais essayer de les retenir. Allez, il y a plein de mercenaires qui sont en train de se ramener. Donc, je ne sais pas s'il va falloir continuer de la jouer discret ou est-ce que ça va partir en gunfight. Ok, déjà un. Parasité. Je suis à la fois impressionné et exaspéré par le degré de sophistication de leur système anti-intrusion. J'avance. Ok. Je vais essayer de la jouer discret. Donc, on va amorcer ça. Amorcer ça. Ah non, je ne peux plus. Ok, je ne peux pas. Donc, il n'y a pas de déplacement rapide d'un obstacle à l'autre, non ? Je vais essayer d'attirer le mec là-bas. Oh, stylé. L'animation avec l'arme est grave stylée. L'élimination. Il y en a d'autres qui vont se ramener. Ok. Bon, allez, on va tester le gunfight aussi. Par contre, la Sancti, elle est grave chelou, les gars. Ok, la tête, ça one-shot, mais la Sancti, elle est grave lente quand on vise. Il y a une petite tête à la viser, mais... Regardez comme c'est grave lent. Je ne vais pas aller chercher la tête comme sur un GTA. On va contourner. Ok, il va aller en face. Ok. Comment on recharge ? Ce n'est pas carré. Ok, c'est triangle pour recharger, les gars. C'est un peu bizarre. Flèche d'eau, c'est quoi flèche d'eau ? Ok, on a une MP5 depuis le début. Mais ils auraient pu le dire avant, ça, comment changer d'arme ? Il est resté appuyé, c'est pour ouvrir la roue. Ok, ça va. Bon, maintenant, je suis au courant. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a trois emplacements à gauche. L'un, deux et le récepteur. Vous avez retiré le fil du contrôleur. Non, mais tu te fous de moi. Je ne me fous de personne. Retirez le fil. Là, il y a le fil. Il y a deux fils. Si jamais ce truc explose... Bombe désamorcée. Eh ben voilà, c'était pas si dur. Bagly, espèce de salaud. J'ai failli faire une crise cardiaque à cause de toi. Wow, wow. C'est quoi tout ce que je vois là ? Il semblerait que le Parlement ne soit pas la seule cible. D'autres bombes viennent d'être activées. Refiche-moi ça, Bagly. Cordel, on doit tous les avertir. Il faut évacuer tous les bâtiments. Il y en a partout dans l'eau. On n'a pas le temps. Ma sœur est à la conférence de la TOAN. On doit faire quelque chose. Je détecte un transmetteur sur le toit qui envoie un signal aux autres sites viégés. Si vous pouviez l'atteindre... Je pourrais tout arrêter. Sabine ? Merde ! Dalton, on nous attaque ! Vite sur le toit ! Eh, tout à l'heure, je me demandais pourquoi nos amis sont préparés alors qu'ils n'ont pas bougé leur cul. Maintenant, j'ai compris parce qu'eux aussi se sont fait attaquer. Oh, R2 pour courir. Ça aussi, c'est bizarre. Sabine, qu'est-ce qui se passe ? Pour nos attaques, c'est un vrai bain de sang. Le protocole exige qu'on efface tout. Allez, on va récupérer des mûnes. Mais j'ai besoin de lui pour l'émetteur. Ok, la porte, elle est verrouillée. R3 pour activer le scan. Ok. Il y a une caméra là-bas. Efface-le. Oui, effacez-moi. Sabine, fais vite et part-toi de là. Merde. Ok, là, on a le droit à la sorte de puzzle. J'aurais vite fait un puzzle entour s'il n'y a rien. Allez, pirater l'autre caméra. Et là, on a accès à la tablette pour télécharger la clé. Voilà, clé téléchargée. On va pouvoir ouvrir la porte maintenant. Franchement, courir avec R2, c'est tellement bizarre. Oh là. À couvert, à couvert. Bon, on va essayer la MP5. Je ne sais pas, il y a... Les sons ne sont pas mauvais, mais c'est un peu des pétards mouillés, les armes. Et clairement, je préfère tellement jouer à l'arme 2 points qu'à la mitraillette. En plus, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas trop de dégâts. Et merde. Donc là, il y a R1 aussi. C'est quoi, R1 ? Il reste quelqu'un ? Allo ? Ok. Allez, j'y vais. Donc, c'est des grenades, mais à mort. C'est assez bizarre. Et surtout, l'ennemi... Bah, l'ennemi, il est con. Mais tout à l'heure, il n'a pas réagi. Je lui envoie mon piège coller à lui, mais il ne réagit pas. Il aurait pu tirer dessus pour le péter, mais pas du tout. Et là, il fonce directement dans... Dans la trappe électrique. Où est-ce que tu es ? Ok, ok, ok. Bingo. Quoi ? Non, 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 non. Bien joué, Dalton Wolfe. Très impatientant. Vous êtes qui, bon sang ? Oh, vous pensez être encore là pour sauver l'ombre. Malheureusement, on s'est peut-être perdus. Non, vous êtes ici pour nous aider lors d'une mission capitale. Quelle mission ? Tuer des milliers de... Exactement. Sauver le monde. Les londoniens sont familiers des tragédies. La peste, le grand incendie, le blitz, peu rejouissons. Mais la destruction est toujours le remède. Zero Day débute. Maintenant. C'est l'heure d'un reboot complet. Oh, Dieu. Oui, ils sont violents les drones. Par contre, ils ne vont pas me faire croire que dans tout Londres, personne n'a vu l'hologramme géant. Parce que clairement, ça pourrait tout simplement nous innocenter. Une série d'explosions a dévasté trois sites londoniens. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux tant que la situation n'est pas stabilisée. Nous n'avons pas pour l'heure de bilan officiel, mais le nombre de victimes... Le Premier ministre a confié à Nigel Kass, PDG de la société militaire privée Albion, la sécurisation de Londres. Kass a promis une craque sans merci contre DETSEC. Le groupe terroriste... Démonstration de force, Albion a déployé un système ultra sophistiqué d'intelligence artificielle et de drones autonomes pour capturer les derniers membres de DETSEC. Un avertissement à tous les insurgés potentiels... La société anglaise affiche des bénéfices records grâce à une efficacité accrue en production et en distribution. Et cela grâce aux technologies développées initialement à des fins sécuritaires. ... s'effectue enfin dans les milieux londoniens et le taux de criminalité est en chute libre. Paris illégaux, trafic de drogue et prostitution sont en berne suite au procès des responsables des quatre principaux syndicats du crime. Il sera bientôt possible de se promener dans les rues de Camden et de Bristona. Grâce à la prolongation si nédiée du mandat d'Albion par le gouvernement, l'avis reprend enfin son cours normal. Couvre-feu et restrictions de déplacement sont dorénavant levées via le déploiement de... ... certains médias, les émeutes de Trafalgar Square ont été grandement exagérées. Certainement par des fake news propagées sur les réseaux sociaux par des étrangers. Albion tient les quelques perturbateurs... ... continue à informer le public sur la circulation de fake news. Les théories conspirationnistes des sombres recoins d'internet, prétendant que l'organisation d'Edsec est accusée à tort pour les attentats, sont fermement récusées. Nos reporters n'ont quant à eux trouvé aucun londonien prêt à appuyer ces théories devant les caméras. Les faits ne laissent planer absolument aucun doute. J'ai besoin de réunir une équipe. Je ne peux pas rebooter d'Edsec toute seule. Allez, piratons le site iOS de Londres pour voir qui est disponible. Ok, apparemment, on va devoir contrôler l'araignée. Un élément très important dans ce Watch Dogs et Légion. Wow, l'animation de l'araignée. C'est tout simplement violent. Elle est trop bien faite, les gars. Les arachnophobes, ils sont en sueur. Oh, l'animation, même quand elle franchit la porte, c'est stylé. Ok, ce n'est pas là qu'il faut aller. Piraté. Quel est ton avis ? Claire, tu as tout à fait raison. Le gouvernement fait porter le chapeau à Edsec pour faire semblant de maîtriser la situation. A tous les coups, ils n'ont aucune piste sur ceux qui ont commis les attentats. Mais naturellement, ça passe mal aux enfants. On va devoir monter maintenant. Edsec est un caillou dans leurs chaussures. C'est les coupables parfaits. Par contre, on a la seule araignée au monde qui ne monte pas au mur. Que t'as dit tout ça ? A mon avis, Edsec a enfin montré son vrai visage. C'est terrifiant d'imaginer que des gens aussi dangereux étaient là, tout près, pendant toutes ces années. Par contre, les amis, dites-moi en commentaire si le son du jeu n'est pas trop fort. Parce que là, j'ai l'impression que... Je ne sais pas, que le son est beaucoup trop fort. De toute façon, je verrai moi après au moment du montage. J'espère que... Comment tant bien ? Ok. Ah, regardez, les amis, les stores, ils s'ouvrent. On peut avoir un petit aperçu de la ville de Londres. Franchement, euh... Elle a l'air immense, la ville, là. En contrôlant nos esprits, nous rendre totalement inutiles. Et quand on sera morts, ils vendront notre corps. Et donc, qu'est-ce que tu proposes, roi de la crypto ? De vivre en sous-sol. De se planquer sous la terre pour éviter les signaux électriques. Il n'y a que ça. Ah ben voilà, les stores, ils s'ouvrent complètement. On va pouvoir mieux admirer la ville. Déjà, l'affichage, il est ultra lointain. On voit bien, mais la ville, elle est énorme, les gars. On voit la grande roue, la tour là-bas. Big Ben, ici, je crois. Ouais, ici. Moi, j'avais un peu peur, parce que Londres, c'est quand même une ville... Comment dire ? Je sais pas, une ville un peu fermée, mais je pense que... Je vais apprécier Londres, maintenant. Allez, pirater. Ah, il y a des petits frises. L'anime qui est pas trop fluide. Merde, la situation est encore pire que ce que je pensais. Oh, il n'y a plus aucun membre de DeadSec. Ah, si, il y en a un. Tu es donc le dernier espoir de DeadSec. Donc, maintenant, on doit choisir notre tout premier personnage. Vous pouvez voir à droite que chaque personnage a des caractéristiques différentes. Donc là, Santé Béton, encaisse moins de dégâts. Lui, il a un pistolet semi-automatique. Carte remise, non, on s'en fout. Appel un drone. Stylé, lui. Encaisse moins de dégâts. Libère rapidement des coéquipiers. Dégâts de faction. Guérison rapide des coéquipiers. Ouais, elle est stylée, celle-là, les gars. Elle est caissière. Pistolim trailleur auto. Moto personnelle. Sale voiture personnelle. Lui, je le trouve stylé aussi comme gars. Ah, on ne peut pas tourner pour voir. Recharge rapidement des piratages. Ok. Pied de biche. Clé à molette. Et téléchargement rapide. Du coup, moi, je vais y aller par beauté du personnage. Donc, mes préférés, c'est elle, Céline Fiorentini. À mon avis, une italienne. Et lui, Ushaidu. Donc, lui, il recharge rapidement des piratages. Et on va commencer avec une meuf. Comme ça, ça change. Parce qu'on a toujours des mecs. Toujours des mecs. Allez, c'est parti pour une meuf. Mais ouais, il faut faire attention. On est recherché. En plus, on est la dernière de Dead Sec. Par contre, regardez-moi. C'est quoi cette voiture, les gars ? C'est clairement une onda civique. On va rentrer. On va faire le chemin ensemble. Vite fait. Attendez. Est-ce qu'on peut activer un GPS ? Donc là, il y a le pilote automatique avec croix. Wouh ! Ah ouais, c'est vrai, on est à Londres. On roule à gauche. Comment c'est bizarre, les gars. Enfin, on roule à gauche. Mais tout le monde roule face à moi, là. Je suis en sens interdit, je crois. Après, il faudra tester les dégâts des véhicules. Voir comment ça réagit au choc. En tout cas, ça va. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de la maniabilité. Mais je trouve franchement que... Ouf ! Ouais, j'allais dire que ça passe. Ouais, ça passe vite. Oui et non, en fait. Je ne sais pas. Bah voilà, on est arrivé. En tout cas, la Honda Civic, franchement, ça fait plaisir de voir des voitures qui existent, quoi. Même si ce n'est pas le vrai nom. Montrez vite fait les dégâts. Ouais, c'est juste des petites rayures. Du coup, allez, on est arrivé à la planque. J'ai appuyé sur ce triangle. Comment on sort du véhicule ? Ok, il faut rester appuyé sur ce triangle. Ça aussi, c'est chelou. Ok. Ok. Du coup, on est parti pour le premier piratage du jeu. Du coup, il y a ça là. Bon, là, c'est le tout premier, donc c'est facile. Donc, on débloque. On débloque. Et c'est bon. C'est qui qui a dit ça ? Ok, la meuf du bas. Ouh, le petit bouton secret. Ils ont vraiment trop cru que c'était 007, les gars. Ok, on est dans une espèce de... Une espèce de métro. Par contre, montre. Prendre. Oh, oh, stop, stop, stop. Stop la musique, frère. J'ai désactivé les musiques à cause des droits d'auteur, mais là, elle vient de s'activer tout seul. Donc là, de ce côté... Je regarde vite fait, hein. Ah, j'allais dire, on ne peut pas courir, mais ça va, on peut. Donc là, on a un autre casque. Ok, apparemment... Les trucs à ramasser, c'est des casques. On me l'a vu, c'est pour débloquer des musiques, des playlists. Mais par contre, vous captez qu'on sort d'un bar, là. Un bar qui a accès directement au métro. Ok. On va visiter vite fait la pièce. Je vais voir en haut, qu'est-ce qu'il y a. Encore un casque, mais... C'est bon. Qu'est-ce qu'on a, là ? Prendre. Masque. Elle est stylée, le masque de cochon, là. Allez, on va repartir en bas. Je suis un peu déçu. Je voulais enjamber la barrière, mais on ne peut pas. Là, qu'est-ce qu'on a ? C'est la garde-robe ? Non. Ok. Ah, encore un casque. Bon, je regarderai tout ça hors vidéo pour ne pas qu'on ait de problème avec YouTube. Donc là, c'est quoi ? Bon, à mon avis, j'ai... Oh. Ok, un hologramme. Là, c'est la sortie. Ok, en fait, la pièce, elle est encore beaucoup plus grande. Bon, allez. Interagir. Ah, ben voilà, ça va être mieux maintenant avec la lumière. Fin. Empreinte d'être sec introuvable. Déclinez votre identité ou je condamne les issues, je pirate votre optique et je lis à haute voix tous les emails que vous avez envoyés à vos ex. Écoute, vieux, si t'as un problème, tu vois ça avec Sabine. C'est elle qui m'envoie. Sabine est vivante ? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis Bag Lee, l'IA ultra avancée et pas du tout volée, dont le rôle est d'assister d'être sec. Et je constate que j'ai été en service pendant plusieurs mois. Bref, si vous me connectez au réseau d'être sec, que je devienne puissant au-delà de votre imagination. Pardon, que je rattrape ce que j'ai manqué. Ok. Oh. Ben, il y a un ring de box. Du coup, on a un endroit pour s'entraîner apparemment. Après, est-ce qu'on va pouvoir vraiment s'entraîner ou c'est juste pour faire décoration ? Ben, déjà, on ne peut même pas descendre en bas, donc super. Du coup, activer les services de Bag Lee. Donc, vous pouvez déjà voir la démarche de la meuf. Clairement, une démarche de meuf. Donc, pour une fois, Ubisoft s'est vraiment cassé la tête pour rendre chaque personnage unique. Voilà. Ok. Cul de sac. Allez, on va monter en haut. Par contre, la caméra, elle est un peu près. Si on voulait bien voir la démarche de notre perso, il aurait fallu reculer la caméra. Allez, interagir. Ah, voilà ! Je suis reconnecté au réseau, je télécharge notre base de données, les actus archives et... Oh, non ! Le groupe terroriste d'Edsec responsable des attentats mortels à Londres. Talton Wolfe est mort. Il suffit que je vous laisse une minute et vous fichez tout en l'air. Mais du coup, Bag Lee, si c'est pas Deadsec qui a causé les attentats, alors c'est qui ? Il y a un trou dans ma mémoire après que Talton... Enfin, soyons honnêtes. Après que j'ai désamorcé la bombe au Parlement. Je manque d'infos sur ce qu'il s'est passé après ma désactivation. Mais d'après ce que je peux en déduire, un groupe de hackers inconnus répondant au nom mystérieux de Zero Day était de la partie. Je pense que Zero Day a organisé les attaques et fait porter le chapeau à Deadsec. Par contre, comme vous pouvez le voir, il y a un problème avec les cheveux. Ils passent à travers l'anorak. C'est un peu dommage. Allez, interagir. Ce premier épisode, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de cinématiques. Sabine Brandt est connectée. Je vous suggère fortement de l'écouter attentivement. Te voilà, je suis trop contente de te voir. Bagley, bon sang que ça fait du bien d'entendre ta petite voix. Ta mémoire est intacte ? Loin de là. Le dernier enregistrement est l'assaut de notre QG. Et comme seule piste, un groupe appelé Zero Day. Ça vous dit quelque chose ? Non. Mais le QG a été attaqué par des hommes en noir. Les mêmes que ceux du Parlement. Ils bossent peut-être ensemble. On n'avait aucune chance. Ils ont tiré sur tout le monde. T'as pris une balle ? Waouh, mais comment t'as survécu ? J'ai réussi à fuir par les égouts jusqu'à Camden. Un contact m'a fait sortir de la ville et depuis, je me planque dans le nord. Sage décision. Votre profil est indiqué comme cible prioritaire dans le système de surveillance de la ville. Même une reconnaissance partielle vous mettrait en danger. Tout le monde est à fond contre Dedzec en ce moment. Écoute, je suis vraiment de ton côté. Je te promets. Sauf que j'ai pas envie de me faire tirer dessus. Écoute, si quelqu'un s'y connaît en risque, c'est bien moi. J'ai perdu tout ce que j'ai, et tout le monde. Mais voilà la situation. Londres est dans une spirale de mort. Et si Dedzec ne sauve pas la ville, crois-moi, personne ne peut. Londres a besoin d'une résistance. Et elle commence avec toi. Qu'est-ce que t'en dis ? Ok alors, go la résistance ! Excellent ! Nouvel utilisateur enregistré, bienvenue chez Dedzec. Par contre, c'est quoi cette réaction qu'elle a eu là, notre personnage ? Déjà, la voix, elle est grave moche. Mais en plus... Ouah, tu t'es fait tirer dessus ? Comment tu as survécu ? C'est quoi ça, frère ? Bon, on va récupérer les équipements, et après on va s'arrêter là, les amis, pour aujourd'hui. Pour pas que l'épisode soit trop long. Ok, amélioration technologique, ok. Acheter un nouveau gadget dans le menu tech. Le menu tech ! Ah oui, ok, menu tech, fallait appuyer sur le pad, frère. Tout à l'heure, je cherche. Du coup, acheter l'objet, acheter l'objet. C'est quoi ça ? Camouflage RA. Qui rend invisible et permet de sortir du champ de vision des ennemis. Wouah, c'est quoi ça ? Des infiltrations capables de réaliser des éliminations non létales. Ça, ça peut être sympa. Les deux sont sympas. Bon, on va prendre l'araignée. J'ai bien kiffé la petite araignée tout à l'heure. Voilà. Équipez votre agent d'un nouveau gadget dans le menu. Ah ouais, ok. Non. Équipement, ok. Modifier. Gadget. L'araignée. Ok. C'est bon ? Pour vous préserver des systèmes de reconnaissance faciale, nous avons une solution high-tech. Cela s'appelle un masque. Et tant que nous y sommes, pourquoi ne pas rafraîchir votre garde-robe ? Je veux dire, regardez-vous sérieusement. Ok, là, il y a la tête du roi de cœur qui est arrivée en DLC avec la figurine, là, dont je vous ai fait le unboxing. Normalement, j'en ai d'autres aussi pour avoir précommandé le jeu, mais apparemment, ça n'apparaît pas. Du coup, allez, on va se changer vite fait. Ouais, frère, trop cher. Bon, là, d'ailleurs, on s'en fout un peu des vêtements. Mais je regarde vite fait avec vous. Ok. Ok. Les shoes. Par contre, les talons, ils étaient mal modélisés. Regardez les talons à ses pieds, là. C'est vraiment bizarre. Sac à dos. La petite sacoche, elle est sympa. Mais elle est grave chère, aussi. Chapeau. Bah, je trouve que les habits sont mal modélisés. J'accroche pas trop. Ensuite, lunettes. Ok. Et visage. Je suis pas au bon endroit, je pense. Masque. Waouh, le masque ! Il est grave stylé. Donc, il y a le masque comme ça. La tête de cochon. Et la tête squelette. Celle-là, elle est grave stylée, les gars. J'ai mis la tête de cochon. Voilà. Ils sont très bien, tes nouveaux jouets. Mais c'est important de connaître les bases, aussi. Tu dois apprendre à mettre des claques. Et aussi à en encaisser. Si t'arrives devant un bion avec un flingue, ils hésiteront pas à te descendre. Allez ! Les dégâts collatéraux, il vaut mieux éviter. Go le ring de box ! On se sert des armes qu'en dernier recours. Vous connaissez déjà Cody Robinson ? C'est la propriétaire du pub et un vieux contact de Detsek. On va commencer avec des coups de base. Frappe-moi. Sois pas timide. Je n'aurais pas fait mieux. Pouf ! Les enchaînements sont abusés. Par contre, l'écran noir... Tu dois essayer de déjouer ma garde. Allez, trouve le point faible. Ok. Fais ça, continue ! Comme ça, oui ! On est sur UFC, les gars ! C'est quoi ça ? Franchement, le combat dans ce Watch Dogs, il est abusé. Ok. On peut taper des esquives avec Ron. Appuyer sur carré pour contre-attaquer. Ok. Par contre, je me demande s'il va y avoir le ralentissement à chaque fois. En tout cas, les combats sont ultra plaisants. Mieux que... Alarmes. Ok. Il faut juste la battre. Apparemment, à chaque fois, il y a un bruit qui nous avertit de quand elle attaque. Franchement, stylé. Bon, vous avez votre barda ? Vous avez compris comment ne pas vous faire boxer le nez ou vous faire abattre lors d'une fusillade ? Parfait. Je réfléchis à comment nous pourrions trouver Zero Day et leur pourrir leur journée, n'est-ce pas ? Mais j'ai besoin de quelqu'un avec de vraies jambes pour faire ce travail. J'espère que vous êtes attaque. On a un peu de service après-vente à faire, si on veut se débarrasser de notre image de groupuscule sanguinaire. C'est pas à moi de te dire comment te comporter, mais n'oublie pas que tu représentes DETSEC maintenant. Relancer DETSEC, c'est quoi ça ? Mais Sabine, par quoi on va commencer ? Te fais pas d'illusions. Londres est sous occupation. Des mercenaires armés patrouillent dans nos rues, soi-disant pour protéger la population, mais surtout pour faire régner la peur. Sérieux ? Albion restera au pouvoir tant que les gens auront la trouille d'être arrêtés, ou pire, abattus. Donc, on doit raviver la flamme de la résistance chez les habitants de Londres, en leur montrant qu'Albion, c'est pas la solution, mais bien le problème. Pour cela, nous aurons besoin d'informations. Je vous envoie les coordonnées de deux lieux sur votre optique. Merci Bagly. J'ai identifié deux opportunités pour nous. Petit un, entraver la propagande d'Albion. Rappeler à la population que c'est pas Albion qui décide de tout. Petit deux, si on veut leur mettre des bâtons dans les roues, on a besoin d'infos sur leurs opérations. Ça te va ? Bah ouais, carrément ! Excellent. Il est grand temps de rameuter le peuple de Londres. Bon, bah voilà les amis, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ce premier épisode sur Watch Dogs et les jeux, on vous a plu, en tout cas moi, je surkiffe déjà ce jeu alors qu'on a quasiment rien fait. Vous pouvez aussi voir qu'on peut déjà recruter des gens, mais on verra ça dans un autre épisode. Donc, si vous avez kiffé ce jeu, cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites-moi péter le bouton de like. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Partagez à Max pour aider à me faire connaître. Et surtout, merci à tous et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.